Good morning Bobassin ! Je m'appelle Kan, je m'appelle Marie-Content de la musique, je fabrique des instruments et je suis aussi activiste pour des causes environnementales. Donc là, nous sommes à Bobassin, qui est précisément partie de la colline Sébèle. On a besoin de faire le jogging pour la dorge un matin et de ramasser des matériaux. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font du dumping pour ici. Donc, dix de poids avec nous, nous devons garder qui nous sont capables de ramasser. Ensuite, nous traversons le bassin par le Côte-moi pour vous montrer comment nous fabriquons l'instrument. Et restez avec nous parce qu'il y a une surprise à la fin. La récupération est bien intéressante parce qu'on a beaucoup de matériaux gratuits. Et limite, nous voulons faire un geste pour l'environnement parce que nous voulons faire une bonne santé. Et puis, on a tendance à penser que nous voulons reciter beaucoup d'affaires. Mais au fait, si nous pouvons bricoler, nous servir de créativité et de la main, nous fabriquons beaucoup d'affaires. Disons, par exemple, souvent, quand je pose la case, je disais qu'après, mon petit bout qui est resté quand on a coupé. Mais pourtant, c'est assez évident qu'on a l'instrument de la musique. Justement, vous m'avez fait un xylophone, comme vous visez une bande de l'âme comme ça. Et puis, une bande PVC, il est intéressant aussi pour faire une bande de la flûte, disons, par exemple. Donc, avec mon camarade, nous ne remarquons que d'année en année, nous avons de plus en plus saleté partout. Et donc, nous essayons de faire ce qui donne le moyen pour conscientiser les gens, pour inspirer les gens, pour faire une gestion pour les autres et pour la planète. Il y a souvent des gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens. Péléments naturels, moi, je me sens beaucoup à l'aise, tout est fit et en sou Nil ou même en sav mouth. Et puis, je me sens vraiment le mot qui m'atemps déjà le marché et moi même, il ne me suffit pas de dérangement pieds nus. Donc d'urgence, huile etped aventé sur bubbles, et savرج, désormais. Donc, ils ont vraiment fait investir dans mon pied. J'ai commencé à fabriquer des instruments en 2015 et c'était des instruments qu'on ne trouvait pas sur le marché comme le didgeridoo notamment. Au début c'était seulement des matières naturelles en bambou ou en bois. Donc on commençait à faire un atelier, un instrument recyclé, enfin on expérimentait au début et on me trouvait vraiment fasciné par ce instrument-là. Déjà tout dépendant de notre consommation. On a dit acheter un instrument dans un magasin avec nous la même, nous pécouvons, fabriquer nos affaires et aussi capable de faire ça à nos enfants. Parce que nos enfants aussi développent une qualité manuelle et développent un peu l'imagination. Eureka Jams Festival, c'est un festival que j'ai organisé en 2015. En fait avant 2015, j'ai été DJ et producteur de musique électronique. Mais à un moment où j'ai commencé à s'intéresser avec des jambes, des petits programmes campés, des petits portages humains. Donc Guillaume Demareux, c'est un petit proposement de faire des petits programmes d'eureka, des petites soirées. Et là, on vient avec l'idée d'organiser des jambes. Côté n'importe qui s'en a dansé l'or, qui lit la musique, la peinture, la danse, ou autre. C'est capable d'exprimer ça. Qu'on s'entend à voir dans un camp, le site-là. Et puis on retrouve dans le monde, les petits maris, les petits maris. Donc pour l'instant, on peut trouver un endroit approprié pour organiser une prochaine édition. Et si on trouve un endroit dans la nature qui est propice à ça, on pense à nouveau dans une autre édition. Donc comme on peut remarquer, les ordures, c'est devenu une chose courante, c'est quelque chose de normal maintenant de voir des trucs traînés, des bouteilles et tout. Mais pour certains amis, on ne trouvait pas ça normal du tout. Donc on a décidé de faire un petit collectif pour conscientiser dessus. Donc avec Kouba, qui est moniteur de Winter, Emeline qui est chanteuse et Jonathan Nanin qui est graphiste. On a décidé de fonder le collectif N2C Envivable. La première chose qu'on a fait, c'est un grand événement pour les enfants au monde. Donc avec des activités, des expos, des activités nautiques, un clean-up. Et je commence à présenter mes instruments en récup là-bas. Les années suivantes, j'ai produit un documentaire et on a eu l'occasion d'aller dans les écoles, dans les universités pour présenter le documentaire, pour discuter un peu. Donc pour la suite, on aimerait bien pouvoir intervenir dans plus d'écoles ou dans plus de petites communautés pour justement pouvoir partager un peu des informations. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, c'est quoi les chiffres en termes de déchets qui sont recyclés, combien vaut la marche qui cause. Quel est le process même des ordres ? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et nous, on espère pouvoir conscientiser le plus qu'on peut. Donc là, on est sur la grande route au niveau de Margravier, Chebel. Donc là, on prend le chemin et on n'a pas allé vers chez moi. Pat Satan, c'est un groupe de physique locale, un peu fusion. Et donc vers la fin de l'année dernière, ils m'ont proposé de rejoindre le groupe. Et j'ai accepté avec beaucoup de joueurs. En fait, on avait déjà jamé. On était déjà amis. Et donc, ils savent que j'aime bien les instruments du monde et ce nom qui est un petit peu étrange ou mystique. On a enregistré quelques mousses ensemble. Et notamment récemment, il y a un mousses au Bambara de leur premier album. On a fait en mode Lockdown Sessions avec des collabs avec un autre musicien, Rajiv. On a fait aussi un morceau qui s'appelle Cosmos. C'est un peu mystique avec un instrument qui s'appelle le Cosmic Bow que je joue dedans. Et j'ai fait le montage vidéo aussi parce que je fais un petit peu de vidéos. Là, on a un autre morceau qui s'appelle Dime, qui porte un peu sur l'écologie. C'est inspiré du mouvement Fridays for Future. Donc qui est une chanson où on dénonce un peu la façon de développer sans prendre en compte à nature. Donc on prépare l'album. Il y a encore un beau morceau à venir. Donc on est arrivés chez moi. Bon, j'aime toujours chez mes parents. Voilà, on est chez moi. Il y a un peu des trucs que j'ai ramassés qui vont peut-être servir un jour. Bon, des fois, je ramasse des trucs. Par exemple, d'aluminium, du métal. Bon, des fois, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais après, ça se révèle en moi. Des boutes de bâtons de mop. Et puis, les objets. Mais bon, ça trouve en utilité, pour l'instant, je ne sais pas. Et puis, il y a des bambous. Je fais souvent des dégueridois avec. Je vais vous montrer comment j'utilise ce que j'ai ramassé. Donc, j'ai de l'homme à rajouter dans le xylophone et je vais voir si, avec ce qu'on a ramassé, il y a de quoi faire. Donc, pour le xylophone, c'est bien simple. En fait, c'est la longueur qui donne la note. Vous voyez, quand c'est long, c'est grave. Et plus ça devient petit, et plus ça devient aigu. Donc, là, on a besoin, c'est pas cette dimension. Il y a peut-être celui-là qui se passe. Donc, maintenant, il me reste à couper ça. Je vais checker si ce note correct. Donc voilà, bienvenue au studio. C'est ici que j'ai travaillé avec la musique et mes vidéos. Là, je trouve un peu d'instruments que j'ai fabriqué, comme par exemple, une petite guitare amplifiée, qui est avec une boîte de biscuits. Il y a aussi des ravanes carrées, pour faire au train et des bouteilles, pour les chauffer. Il y a aussi un digeridou, fabriqué avec un tuyau PVC. Il y a une chance capable de vous lever du soleil. Là-bas, il y a une montagne Mori, une montagne Boka. Là-bas, on ne regarde pas au lit. Et puis, le soleil est couché par là-bas. Il y a une colline qui est belle. Il y a un peu de connaître cet état de l'aile. Un de mes rêves, ça serait de voir trouver un petit endroit dans la nature, et de voir faire une petite communauté. On va faire un genre de centre culturel, où on vivrait en accord avec la nature. Ça, c'est un de mes rêves. On va faire un petit peu de musique ensemble. « Sous-titrage » Sous-titrage ST' 501 ... 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